C'est super intéressant cette manière de déconstruire un peu l'institution. Alors déconstruire, mais en même temps il y a la nécessité aussi, à vous écouter tous les trois, tous les quatre même, qu'il y a un besoin aujourd'hui de changement et donc de construction. Comment l'engager ? Avec un changement de paradigme très important, nous sortons de la verticalité politique, culturelle, scientifique, tout ce qu'on veut, pour rentrer dans l'horizontalité des réseaux, des citoyens, etc. Sauf qu'on ne connaît pas la résultante encore. Et quelle forme peut-elle prendre cette résultante et comment faire en sorte, d'où la question au fond que je vous posais tout à l'heure de la responsabilité politique, d'encadrer une pensée nouvelle, une demande nouvelle, un besoin nouveau, qui a besoin tout de même d'avoir des repères. Est-ce qu'il faut parler d'un cadre ou pas d'ailleurs ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des cadres et qu'il y a des cadres qui existent. Et c'est là où c'est passionnant d'aller explorer et de regarder quelles sont les expériences démocratiques qui fonctionnent. Moi, il y a une démocratie qui m'intéresse particulièrement en ce moment, c'est la démocratie suisse, qui a réussi à mélanger à la fois plusieurs échelles, donc où la démocratie locale est très forte. Elle est très forte à l'échelle de la ville, mais aussi du canton, avant d'être très forte à l'échelle de la Confédération, et où il y a un savant mélange de démocratie représentative et de démocratie directe. C'est-à-dire qu'il y a des élus qui sont mandatés pour faire leur travail d'élus, comme chez nous, mais il y a aussi des mécanismes qui permettent, par exemple, à des citoyens, quand ils réunissent 100 000 signatures, de déclencher une votation sur une loi, donc de proposer une loi. Les citoyens, s'ils réunissent 50 000 signatures, peuvent s'opposer à une loi, à contrario. Donc ça les oblige aussi à s'intéresser à un certain nombre de sujets sur lesquels ils vont devoir se prononcer, et donc à acquérir un peu cette culture démocratique. Et moi, je trouve que plutôt que de se dire qu'on va renverser la table complètement et tout mettre à la poubelle, c'est aussi une question d'équilibre, en fait. D'équilibre des pouvoirs, d'équilibre des mécanismes. On voit aussi, et j'aime bien ce que vous disiez sur le fait que c'est systémique, c'est que pour que ça, ça marche, par exemple, on a aussi besoin de penser notre système éducatif en conséquence. Par exemple, en France, on a un système éducatif qui est très pyramidal, qui est, alors là, pour le coup, très vertical, très descendant, avec une autorité qui surveille, qui décide, qui décide du programme, qui fait en sorte que le savoir doit être recraché ensuite par les élèves, etc. Et donc, il crée aussi quelque chose qui est assez déresponsabilisant pour les élèves et pour les futurs citoyens, et une culture un peu de la soumission-rébellion. C'est-à-dire qu'on est soumis à une autorité et on a envie de se rebeller contre cette autorité. Et on voit qu'en France, par exemple, c'est très visible. C'est le truc des syndicats, on va dans la rue, on va gueuler, on va s'affronter, etc. Alors que dans d'autres pays, notamment dans les pays scandinaves, et particulièrement la Finlande, où on a été pour le film, on crée une culture de la confiance, où les acteurs se font confiance. On crée une culture de la coopération dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un enseignant qui fait un savoir descendant, on crée des situations d'apprentissage, où on apprend ensemble, où les élèves parfois s'apprennent les uns les autres, plutôt que ce soit le professeur. Donc, on crée cette culture du consensus, qui fait que, par exemple, maintenant dans les démocraties scandinaves, on peut arriver au Parlement danois, par exemple, à ce qu'il y ait la quasi-totalité des députés qui votent pour sortir des énergies fossiles en 2050. Et moi, venant de France, leur disant « Mais comment vous êtes arrivé à un truc pareil ? » Et eux, de me répondre « Mais la question climatique n'est pas une question de droite ou de gauche. » Et comme ils ont cette culture-là, et comme ils ne sont pas dans cette volonté, justement, de rébellion et d'affrontement, mais dans cette culture du consensus et du travail ensemble et de rechercher la meilleure solution, ça se traduit dans la pratique de la démocratie. Donc, pour moi, il y a à la fois ce travail pédagogique et à la fois ce travail de mécanisme, et qu'on peut explorer, en plus qu'on n'est pas obligé de tout changer du jour au lendemain. Il y a quelque chose ? Oui, vous voulez faire un commentaire là-dessus. Je suis à 700% d'accord. Et en fait, on l'observe aussi qu'il y a des envies chez énormément d'élus locaux, où j'ai été en voir beaucoup, qui font les constats qu'on peut faire des dysfonctionnements politiques et qui sont en recherche de solutions pour expérimenter des nouvelles manières de faire de la politique sans être dans une trop grosse confrontation ou dans une logique de table rase, mais plutôt dans une logique de mettre carte sur table et d'expérimenter. Là, par exemple, alors c'est vrai à Kingersheim avec Joe Spiegel, on a dans Démocratie Ouverte un programme qui s'appelle Territoires hautement citoyens. Et l'objectif de ce programme, c'est d'ouvrir des territoires d'expérimentation pour engager de la recherche-action sur ces logiques de co-construction, sur ces logiques de changement culturel. Ce n'est pas qu'une question d'outils, de méthodes et d'ingénierie, c'est important, mais la question culturelle est en effet au centre. Et donc là, on lance par exemple une expérimentation avec la région Centre-Val-de-Loire, qui nous challenge en tant que collectif citoyen en disant comment est-ce qu'on peut devenir un territoire hautement citoyen ou avec une haute qualité démocratique, en tout cas dans lequel le citoyen s'implique directement sur de la prise de décision et sur de l'action concrète en faveur de l'intérêt général. Cette question culturelle, elle me paraît extrêmement intéressante et complexe aussi. Cyril Dion nous parlait de la Suisse, mais c'est vrai que la Suisse est une montagne et que le commun, quand on est montagnard, s'impose presque naturellement, sinon on ne survit pas. L'Alsace est un territoire hautement culturel, avec une langue, avec des traditions. On parlera de Barcelone tout à l'heure. Est-ce que cet enjeu culturel ne finit pas par singulariser la démarche, lui donner une forme presque d'autonomie ? Et donc, là encore, on entre dans une nouvelle complexité politique. C'est-à-dire que démocratie locale, si ça aboutit à une forme ou une volonté d'autonomie, est-ce qu'on n'est pas, au contraire, dans une déchirure politique qui commencerait à s'opérer ? Je pense qu'on est... Le vieux n'est pas mort, le neuf n'est pas né. On est dans quelque chose qui est à naître, et je pense que c'est au niveau local qu'on invente ça. Notamment, à partir, et je suis complètement d'accord avec Cyril Dion, on est dans une approche systémique, ça mettra du temps. Il y a beaucoup de maires qui travaillent sur cette question-là. Il y a beaucoup de citoyens, de mouvements citoyens qui s'engagent. Tout ça, c'est assez disparate pour le moment. Ça commence à prendre sens. On ne sait pas trop comment faire. Moi, je me sens orphelin politiquement des partis politiques classiques. Je suis plutôt un acteur de la transition, je crois un monde meilleur. Mais je ne suis pas sûr que l'étiquette aujourd'hui soit... Et ce que je sais, par contre, c'est qu'il faut absolument qu'on change de culture. Dès l'école, et l'école maternelle. On a une école complètement productiviste, compétitive. Il faut créer une école de la coopération, de l'inventivité, de la créativité. Une école où les habiletés sociales sont plus importantes que les habiletés cognitives. Et vous avez là une pression des parents qui veulent que leurs enfants sachent compter à deux ans. Alors qu'il y a l'idée au Danemark, au Québec, ils travaillent sur le respect de l'autre. L'autre est une chance. Et qu'on apprend à gérer des désaccords pour construire des accords. Et ça, ça mettra du temps. De la même façon, la reconquête citoyenneté passera par le budget participatif, par la journée citoyenne, par des chantiers citoyens, par l'engagement, par le faire concret, qui fait qu'il y a une mobilisation. Nous, par exemple, on a fait un marché de Noël recyclé. Que des objets recyclés. Et c'est parti d'une personne. Ça termine, une personne, 100 personnes se sont mobilisées pour un marché de Noël qui ressemble à Guillaume. C'est-à-dire une transition écologique, transition démocratique. La volonté faire ensemble. Trouver de la joie à changer les choses. Et ça, c'est aussi culturel. Mais je crois profondément qu'il y a des résistances à tous les étages dans notre pays. Corporatisme, individualisme, étiquette politique. Et on n'arrive pas à une culture de ce que Jürgen Habermas appelle le compromis dynamique. Bien sûr. Qui n'a rien à voir avec le consensus mou. Parce que le consensus mou, ça sert le notable qui est en place et le statu quo. Le compromis dynamique, c'est le fruit de l'intelligence collective. Qui se fait dans la fertilisation des points de vue différents. Et pas dans l'affrontement stérile. Moi, j'ai baigné dans l'affrontement stérile. J'étais un élu aux dents longues au début de mandat. Je voyais tous les mandats arriver. Et puis j'étais sur une stratégie de conquête du pouvoir. Et puis le fait que j'ai travaillé sur moi-même. La question du sens, du rapport au pouvoir. Le rapport humble au pouvoir, ça se travaille. Le discernement sur notre propre pratique. Le constat de la crise démocratique. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas se rendre compte qu'on va droit au mur. Tout ça fait qu'on a une force partagée avec les collaborateurs de la mairie. Avec les élus, avec les agoracteurs, des habitants engagés, citoyens. Au sein d'un conseil communal de la démocratie. Qui lance, qui impulse les séquences démocratiques. Qui les évalue, qui les suit. Et qui fait qu'ensuite, on veut que logiquement, entre ce que font les conseils participatifs et les habitants. On le présente au conseil municipal dont les élus sont là pour décider. Et donc, je ne suis pas du tout pour mettre table rase. Je suis comme Cyril, comme Armelle. Je pense qu'il faut que la démocratie de représentation va s'enrichir, réenchanter. A condition que l'élu ne soit pas l'élu condescendant en haut. Et qu'il prenne les décisions à la place des gens. Il faut réinventer la démocratie d'élaboration. Bien sûr, mais comment ne pas adhérer à un propos de cette nature ? Sauf que, ce que vous décrivez, construit une identité culturelle forte. Et que cette identité culturelle forte peut aboutir, dans certains cas, mais pas toujours, à des différenciations. Prenons le cas de Barcelone et de la Catalogne. Qui est une vraie question de fond. Absolument. Alors, moi, du coup, pour m'intéresser à Dacolao, j'ai dû essayer de comprendre aussi les mouvements indépendantistes. Et sortir un peu des analyses qui classent l'indépendantisme catalan comme un mouvement de la bourgeoisie catalane. Et c'est tout.